Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale NYX J'ai décidé de travailler sur... de tester la marque NYX un peu plus que moi J'avais testé que les rouges à lèvres Donc là j'ai vraiment laissé tout le teint, j'ai été à lit Comme le voit ce sac, j'en ai eu pour, je vous mens pas Pour 47,50€ tout ce que j'ai acheté Je vous montre comme ça, vous voyez, je vous mens pas Donc j'ai pris un fond de teint, un anti-cerne, une poudre fixatrice Un rouge à lèvres et une palette indispensable Donc qui fait les yeux et qui fait bronzer, blush, highlighter Donc voilà, j'ai NYX se revendit comme une marque professionnelle à petit prix Donc j'espère retrouver ce côté professionnel, ce côté qualité Tout à petit prix Donc j'espère ne pas être déçue J'étais un peu mitigée sur les rouges à lèvres linge que j'ai à la maison Pas au niveau de la couleur mais plus au niveau de la texture Sur les lèvres Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaît Voilà, c'est vraiment une force, vous allez voir mes premières impressions Je vais le tester vraiment avec vous Je ne les ai pas retester avant Donc c'est vraiment là, je déballe avec vous, je teste Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo Donc on va essayer de faire un make-up Avec les affaires que j'ai fait à NYX Donc c'est vraiment la première fois que j'utilise À part les rouges à lèvres, je n'ai jamais utilisé d'autres produits NYX Donc on va commencer par le fond de teint Je vais l'appliquer, on va voir On va l'appliquer au pinceau On va voir si ça va aller, si on passera au Beauty Blender J'ai un peu l'impression que c'est un peu trop orange On va voir comment il faut travailler Si ça va Déjà d'une, l'odeur n'est pas désagréable Il est épais, j'avais choisi une grosse couvrance Par contre, je trouve qu'il est un peu orange Pour moi, on aurait dû ressentir d'une teinte Ouais, je trouve un peu beaucoup orange même Bon, c'est pas grave Comme si c'était la bonne teinte Par contre, c'est un haut de couvrance Mais par contre, mes petits boutons Si vous avez vu mon ancienne vidéo Ma vidéo d'avant J'avais testé le fond de teint On crash test le fond de teint de Rihanna Et en fait, ça je ne vous l'avais pas filmé Mais en fait, ça m'avait tout irrité En fait, la peau quand je me suis démaquillée le soir Donc en fait, maintenant ma peau elle réagit Donc elle fait des petits boutons Et donc là en fait, ça ne le cache pas du tout D'accord Je suis vraiment orange en fait, j'ai l'impression Faites attention quand on vous conseille du fond de teint Je me suis dit, je vais me faire conseiller Donc ça ira plus vite Puisqu'elles sont spéciales dans la marque Mais en fait, j'aurais dû me débrouiller toute seule Je sais très bien faire toute seule Pour avoir vraiment la bonne teinte Donc en fait, là le problème c'est que je ne sais pas Comment faire pour cacher mon petit bouton Je vais essayer de prendre juste avec le doigt Et venir, on va dire, tapoter sur l'imperfection Ça me perturbe de ne pas avoir un fond de teint Qui a ma bonne teinte Donc c'est pas grave Ensuite, on va passer à l'anti-cerve Donc là, je n'ai pas pris de orange Qui est censé être ultra couvrant En fait, on va dire que le fond de teint est en raccord avec l'anti-cerve On a un petit peu trop foncé Mais bon, c'est pas grave Donc Par contre là, je repasse à l'éponge Comme d'habitude Bon, j'utilise comme base aussi à peu fière Vu que je n'ai pas acheté de base Ça, vous pouvez voir vraiment avec Si vous n'avez pas de base à la maison Mettez votre anti-cerve Je trouve qu'il camoufle pas mal Mais moins qu'il y ait des cernes très marquées Je trouve que ça couvre pas super Donc quelqu'un qui a des cernes, on va dire Super Voilà, qui est juste un tout petit peu cerné Ça va Après, voilà, on va dire que ça pourrait être pire Pour l'instant, je ne suis pas fan Trop satisfaite du fond de teint à l'anti-cerve Ensuite, je vais venir poudrer Donc j'ai pris la Translucide HD Elle ressemble A la Make Up For Ever La Ultra HD Je pense que tout le monde connaît La Make Up For Ever Moi, je ne suis pas fan de la Make Up For Ever Je trouve qu'elle est trop blanche Je ne sais pas Quand je la mets sur moi, je trouve que ça ne va pas du tout Donc je l'ai acheté une fois Et je ne l'ai plus jamais racheté On va prendre le pinceau J'espère que ça ne va pas faire du tout comme la Par contre, ça pue le chimique Ça par contre, ça sent très très le chimique Ça pue, on ne peut pas dire ça pue Franchement, ça sent le chimique Moi, je déteste quand les produits cosmétiques sentent le chimique Par contre, j'ai l'impression d'être toute blanche En fait, elle me fait passer un peu à l'odeur de citrouille Un peu, on a l'impression En fait, j'ai l'impression que maintenant, vu que j'ai remis la pousse J'ai l'impression d'être un petit peu plus blanche Pas fan du tout de la marque Pour l'instant Je ne suis pas super fan Donc là, on va utiliser Je vais finir le teint, je vais sculpter Donc j'ai pris la palette des indispensables Il y a aussi des palettes pour le teint Et en même temps, la palette pour le visage Donc là, je vais venir prendre le bronzer Je ne sais pas du tout comment c'est pigmenté Le but, c'est vraiment de venir réchauffer son teint J'ai pas l'impression qu'il fasse très orange C'est un vrai bronzer qui vient vraiment réchauffer Vous devez bien voir ma tâche là par contre On voit qu'il ne camufle pas du tout par contre Parce que j'ai une tâche pigmentaire là Et d'habitude, quand je mets du fond de teint On la voit presque pas, elle disparaît Et en fait là, je trouve qu'on la voit super fort Je ne sais pas si vous, vous le verrez On voit bien qu'elle est là Pour toutes celles qui ont des tâches pigmentaires sur le visage Si elle fait partie de vous, il ne faut pas la retirer On m'a proposé de la retirer au laser Mais elle fait partie de moi en fait Je ne me vois pas sans Il faut juste s'y habituer Il faut bien mettre des correcteurs anti-tâches Donc moi, surtout l'hiver Pas l'été, parce qu'on ne peut pas mettre de correcteur anti-tâches l'été Mais moi, l'hiver, je la traite en fait Je mets du correcteur anti-tâches Je vous montrerai Pour en fait, la faire un petit peu plus disparaître L'hiver, je suis un petit peu plus blanche Et aussi pour l'aider en fait Pas qu'elle se pigmente trop Même si là, elle atteint vraiment sa taille adulte en fait Si on peut dire Et qu'elle ne re-rendira plus Mais voilà, au début, oui, j'avais du mal Je ne voulais pas, je cachais tout le temps Je mettais mes cheveux devant maintenant Elle fait partie de moi Et je ne la retirais pas Ensuite, je mélangeais le blush Sauf que là, il paraît un peu beaucoup orangé Donc je vais mixer un peu les deux Pour avoir, on va dire, un blush un peu plus naturel Par contre, la pigmentation est pas top Le bronzer, vous voyez, c'est très beau Après, voilà, on va dire, c'est indispensable Si on veut partir en week-end On n'a pas envie de prendre 50 000 palettes On va dire que là, on a tout kiffé Donc ouais, ils sont très... Ils accrochent tout de suite la lumière Ça, on le voit tout de suite Et ensuite, on passe On passe, on passe, on passe À l'highlighter Éter comme hiver, j'en ai bien par contre Et encore plus l'hiver Ça donne beaucoup plus bonne ligne Le moindre petit rayon qu'on peut avoir Ou un spot, etc Ça s'attrape tout de suite Non, on va voir que d'habitude Je ne change pas Bon, il est pas pigmenté de ouf Mais ça va Il y a pire, il y a mieux On va dire Donc maintenant, on va passer aux yeux Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais faire Par contre, c'est que des fards pailletés Donc, je pense que je vais faire quelque chose de très naturel Je ne vais pas venir travailler avec Plein, plein, plein de couleurs Donc, je vais déjà mettre une couleur la plus neutre En base Donc, ensuite Je vais toujours prendre mon 25 de chez Sigma Un truc pour venir creuser un petit peu Je vais prendre celle-là Un peu un marron très chaud Là, je viens de dessiner mon creux La pigmentation Est pas Pas top Je m'attendais On va dire À mieux Pour une marque Qui se revendique Marque professionnelle À petit prix Après, voilà Ça s'étend super bien Mais Je ne trouve pas super pigmenté Il faut que je revienne dessus Pour restructurer Donc, pas fan Je vais toujours garder le même pinceau Je vais juste travailler Avec un cacé Qui est un tout petit peu plus foncé Au niveau du creux Mais juste du point externe en fait Pour donner un petit peu plus de profondeur Pour l'instant, ça va Par contre, voilà C'est très très irisé Moi qui aime bien les maquillages plutôt mat d'habitude Ça me change Et là, je vais venir prendre le doré Pour venir mettre sur la paupière mobile Bon Voilà, au niveau des affini J'ai pas acheté De mascara Vu que j'ai les yeux très sensibles Et que Vu que j'ai déjà bien abîmé ma peau Avec le crash test Fendi Beauty J'ai voulu pas allumer mes yeux Parce qu'après, je me mets Beaucoup de temps à m'en remettre Donc, je remets Mon volume de Chanel Qui a une valeur sûre Je sais que je fais pas d'allergie J'ai pas les yeux qui pleurent Qui deviennent tout rouge Voilà Là, on va dire que j'ai voulu Garder la sécurité Et pas Tester le Le NYX Vu que les yeux C'est quelque chose de très fragile Et donc, je voulais être sûre Voilà, les yeux, ça c'est fini Donc, on va passer où j'allais Donc, j'ai déjà Moi, j'ai déjà testé Les NYX Lingeries Donc, cette vidéo-là J'ai envie de tester Autre chose Donc, j'ai pris Les Soft Matte Lips Crème On va voir ce que ça donne Les lingeries Je les trouve un peu Pâteux Quand je les mets Ça appelle au niveau de là Et ça fait Mais ils s'accrochent C'est des maths Et ça s'accroche Donc, pas top Là, j'ai l'impression Que c'est à peu près La même texture Que les lingeries Pour l'instant, ça va C'est crémeux Tout ça cligne bien Par contre, moi L'odeur des produits me dérange Ça change de mes couleurs Que j'ai prises d'habitude La couleur ne me déplaît pas Ça change D'habitude Tu mets toujours des couleurs foncées Donc Bon, ça ne s'accroche pas Comme les lingeries Ça va Je pourrais Je pourrais Bon Le make-up là, il est fini Je sens que j'ai quelque chose Sur les LED Donc je retrouve la même texture Au niveau sensation Sur les LED Mais J'ai pas ce côté qui colle Maintenant, voilà Il s'appelait super bien Le fini est bien mat Donc ça me Franchement, le lingerie lèvres Je suis Je suis contente Même satisfaite Maintenant Les yeux, ça va C'est très irisé Voilà, c'est la palette que j'ai choisie Moi, j'ai pris la palette Des indispensables Donc il y a le teint et le visage Le teint et les yeux Donc ça va Après, voilà Je ne trouve pas les fards super pigmentés J'ai dû revenir travailler Plusieurs fois dessus Par contre, au niveau du teint Le fond de teint Je ne suis pas fan Pas fan du tout Peut-être que j'aurais dû venir le travailler Avec le beauty blender Et pas avec le pinceau Je ne sais pas Je ne suis pas fan Il n'est pas venu me cacher Toutes mes petites imperfections Je pouvais avoir Alors que c'est un fond de teint Liquide Couvrance complète Donc un peu déçu L'anti-cerne Il n'est pas assez couvrant On remarque les cernes Très très marquées Très bleues Il n'est pas assez couvrant Parce que des fois Je ne suis pas obligée De mettre du correcteur orange Et on ne voit pas mes cernes Autant que là Et en plus Il a fini vraiment Dans toutes les petites ridules Donc voilà Pas top La poudre Ça va Une fois le make-up terminé Avec le bronzer Le teint réchauffé Etc Ça va Pour l'instant On n'a pas la texture J'ai toujours l'impression Que ça fait poudrer Très très poudré Ça fait pas un teint Super naturel Le bronzer Ça a été Il est super Il est bien pigmenté Par contre Il n'est pas orange C'est un vrai bronzer Donc il est vraiment marron Le blush Mitigé Il n'est pas assez pigmenté Pour moi Je préfère un tout petit peu Plus pigmenté Et un bon highlighter Bon En global La palette Indispensable Elle vaut le coup Pour quelque chose De très naturel Pour un week-end Etc Après voilà A utiliser tous les jours Je pense pas que vous l'utiliserez J'ai des Je préfère largement La palette De teint Zoéva Donc voilà Au niveau de la palette Des yeux Après moi là Moi j'aime bien les fards Très pigmentés Qui n'ont pas besoin De mettre beaucoup de couleurs Pour les travailler Là ils sont quand même faciles Après voilà C'est que des irisés J'aurais peut-être Du tester un peu Des mat Encore voilà Ça me plaît C'est pas C'est pas catastrophique Mais c'est vraiment le teint Le fond de teint est ancien Je suis vraiment très très déçue On va dire La poutre Je suis mitigée A retester La palette Oui Je dis oui Oui Mais Voilà Il y a des produits Que j'aime plus que d'autres Au niveau de la palette Et le rouge La vie Oui Donc voilà Donc le bilan Il est fini J'ai tout testé J'espère que ce type de vidéo Vous aura plu J'essayerai d'en refaire Sur d'autres marques S'il y a d'autres marques Vous aimeriez voir Que je teste Comme ça Un peu en crash test Mes premières impressions N'hésitez pas De mettre en commentaire N'hésitez pas A liker la vidéo Si ce n'est pas encore fait A vous abonner Je vous retrouve La semaine prochaine Toujours à la même heure Pour une nouvelle vidéo Petite surprise Je ne sais pas encore Ce que je vais faire Si vous avez des envies Particulières aussi N'hésitez pas A les mettre en commentaire J'essaye de Le but voilà C'est de faire des vidéos Dont vous avez besoin Sur des choses Qui vous intéressent Donc voilà Je vous fais de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz